RMC Politique, le journal du off. Votre nouveau rendez-vous politique, tous les matins, 5h36 sur RMC, info, coulisses, indiscrétions, avec le service politique d'RMC, pour tout savoir, tout comprendre, à quelques mois de la présidentielle. Bonjour Paul Barcelone. Bonjour Anne-Sophie, bonjour à tous. Edouard Philippe s'apprête à faire sa rentrée politique, c'est le off du jour. Oui, l'homme politique préféré des Français s'affichera aux côtés d'une trentaine de maires de centre-droit dimanche à Fontainebleau, sur la photo de famille, ses amis, comme le maire d'Angers, Christophe Béchut, et celui de Nice, Christian Estrosi. C'est le signe que plus d'un an après son départ de Matignon, l'ancien Premier ministre prend bien soin de cultiver ses réseaux politiques. Pour l'un de ses proches, cette rentrée va être l'occasion pour Edouard Philippe d'afficher son soutien à Emmanuel Macron dans la perspective de la présidentielle. Plusieurs proches du maire du Havre s'activent désormais en coulisses pour créer un réseau d'élus animés et coordonnés par Edouard Philippe. Objectif, présenter et soutenir des candidats philippistes lors des élections législatives de 2022, avec le but d'élargir sur la droite la majorité d'Emmanuel Macron. Le gouvernement, de son côté, accélère sur le revenu d'engagement pour les jeunes. C'est une info RMC. Le gouvernement réuni au grand complet ce matin au Conseil des ministres et qui se réunira à nouveau pour son séminaire de rentrée, info RMC, le mercredi 8 septembre. Il y sera question du revenu d'engagement pour les jeunes, donc promesse faite par Emmanuel Macron lors de sa dernière allocution et qui devrait concerner les 16-25 ans les plus en difficulté, ceux les plus touchés par la crise sanitaire qui n'ont ni emploi ni formation une solution que l'exécutif préfère à l'extension du RSA au moins de 25 ans. Et puis comme RMC vous l'annonçait dès lundi matin, le chef de l'État est attendu à Marseille mercredi prochain pour annoncer un grand plan pour la ville qui concernera les écoles ou encore la lutte contre les trafics. Emmanuel Macron restera plusieurs jours dans la cité fosséenne, flanquée d'une délégation de ministres. Il est notamment attendu au congrès de la Nature le samedi 4 septembre. Bercy appelle les patrons à augmenter les salaires. C'est le coup de pression du jour. On va pousser au maximum pour que la croissance profite à tous. Il y a des augmentations à faire. Bruno Le Maire l'a déjà dit en 2020 et on avait dit que c'était Che Guevara, ironie d'un conseiller de Bercy. Le ministre de l'économie, façon Che Guevara, est attendu avec huit autres membres du gouvernement. Tout à l'heure, 14h30, en ouverture de la rencontre des entrepreneurs de France, organisée par le MEDEF, c'est à l'hippodrome de Longchamp à Paris. On finit avec une révélation qui pourrait bien vous surprendre. Si Emmanuel Macron ne faisait pas de la politique toute sa vie, c'est le scoop du jour. C'est sa mère, Françoise Noguès, qui le dit. Je suis convaincu qu'il se lancera dans l'écriture, qu'il changera de route. Il n'est pas du genre à faire des conférences politiques dans le monde entier à 27 ans. Il ne savait pas ce qu'il ferait dans la vie aujourd'hui. Je pense que c'est pareil. Confidence recueillie par la journaliste Gaëlle Tchakalov, qui publie aujourd'hui un livre, Tant qu'on est tous les deux, le récit de quatre années passées dans l'intimité du couple Macron.